La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Conscient du repêchage miraculeux de son équipe, Emers Faes s'est tout de même montré confiant en conférence d'avant-match le 28 janvier. L'occasion pour l'ancien milieu de terrain de revenir sur le retour avorté d'Hervé Renard avec la sélection ivoirienne. S'il était venu, j'aurais aucun souci avec ça après qu'il n'est pas là. Donc on ne va pas parler de lui parce qu'il n'est pas là. Je n'ai pas l'habitude pour parler de ceux qui sont valants, mais sincèrement, j'avais vraiment d'autres choses à penser que de regarder si Pierre, Paul ou Jacques allaient venir prendre ma place. Surtout que moi, le président, il m'avait conforté par rapport à ce poste. Et à partir du moment où ce n'est pas le président lui-même qui vient me dire que l'intérêt me sera assuré par quelqu'un d'autre, sincèrement, je ne me suis vraiment pas focalisé sur ça et je me suis concentré sur mon groupe, sur mes joueurs et sur l'objectif de demain. Aussitôt nommé, aussitôt sur le terrain d'entraînement. Depuis sa nomination, Emers Faé, accompagné par les deux internationaux ivoiriens Alain Guamene et Guy Demel, s'est attelé à donner une nouvelle dynamique au groupe ivoirien. Reste à voir si cette dernière sera décisive lors de la rencontre avec les champions en titre. Rencontre à élimination directe, dont le coup d'envoi sera donné à 20h à Yamsoukro. Sous-titrage Société Radio-Canada